Amis juristes, bonjour ! Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale puisqu'elle vise spécialement les étudiants en droit. C'est bientôt, et même très bientôt, les examens. Et bien que j'ai des cours de méthodologie en préparation, ceci ne pourront voir le jour qu'en septembre, alors je voulais faire un petit point rapide. Parce que si c'est un petit peu tard pour parler méthodologie, je vais quand même vous donner quelques trucs et astuces pour vous aider à mieux réussir vos examens. Allez, courage ! Tout d'abord, reposez-vous. Ça paraît bête comme ça, mais c'est un point extrêmement important que beaucoup négligent. Votre cerveau fonctionne un petit peu comme un muscle et lui aussi a besoin de se reposer pour être efficace. Ne serait-ce que pour votre mémoire qui est directement influencée, ayant mal, par le manque de sommeil. Et pour des études de droit, ça craint, quoi. Si vous faites partie de ces nombreux qui ont très sérieusement révisé, mais avec acharnement pendant ces dernières semaines, ce week-end, prenez-vous un jour de repos. Et quand je dis repos, c'est d'abord une grasse matinée. Et surtout, pendant toute cette journée, vous ne faites rien d'intellectuel. Sortez, faites des balades, aérez-vous l'esprit, mais surtout, arrêtez de réfléchir pendant 24 heures, au moins. Bah, on ne va pas dire à un marathonien de faire un sprint la veille de sa course. C'est pareil pour vous. Pendant les épreuves, gérez votre temps. La plupart de vos épreuves, celles avec un gros coefficient en tout cas, seront d'une durée relativement longue. Habituellement, c'est 3 heures. Mettez cette durée à profit au lieu de la subir. Je m'explique, c'est maintenant la fin de l'année, vous êtes expérimenté au moins un petit peu à la pratique de vos exercices juridiques. Commentaire d'arrêt, dissertation, cas pratique. Identifiez alors comment vous travaillez et faites un planning de votre épreuve. C'est-à-dire, fixez-vous une répartition du temps et tenez-vous-y. Par exemple, je me souviens que, quand j'étais à votre place, le commentaire d'arrêt, c'était 10 minutes pour le choix du sujet, 40 minutes pour la réflexion et le plan, 30 minutes pour l'introduction, brouillon et rédaction, 1h30 pour la rédaction du développement et 10 minutes pour la relecture. Très, très important, là. Une répartition comme ça doit s'adapter à chaque personne et chaque épreuve, mais faites-vous un plan comme ça avant chaque épreuve et surtout, tenez-vous-y. Je répète, tenez-vous-y. Vous êtes content de votre plan plutôt que prévu ? C'est bien, mais continuez à plancher dessus, cherchez des références, des idées, refaites les titres, mais respectez le temps. Généralement, vous avez 3 heures, alors utilisez pleinement pour faire un devoir de qualité et pas forcément de quantité. Surtout, privilégiez la qualité, s'il vous plaît. Prenez le temps de comprendre le sujet. Bon, ça s'inclut dans ce que je viens de dire, mais c'est quand même l'étape la plus importante de votre épreuve, quel que soit l'exercice demandé. Et dites-vous bien que ce n'est pas parce que vous connaissez les mots que vous avez pour autant compris le sujet. Rien à voir. Combien d'étudiants se plantent à cause de ça ? Lisez, lisez et relisez le sujet plusieurs fois. Et peu importe le type d'épreuve, vérifiez que vous avez bien compris chaque mot individuellement dans la phrase et dans le sujet global. L'erreur la plus commune est d'identifier quelque chose qu'on connaît un petit peu et parce qu'on panique qu'on voit quelque chose qui s'apparente à peu près à ce qu'on a révisé, mais l'étudiant s'engouffre dedans. Ouais, t'as compris de quoi je parle. Sauf que c'est le meilleur moyen de faire du hors-sujet et de se faire déboîter. Les attentes des correcteurs. Chaque enseignant a ses attentes qui lui sont particulières et il vous les a déjà communiquées. Déjà, et c'est hyper important, respecter les attentes et méthodes correspondant à chaque enseignant ou correcteur. Bon, ses attentes, moi, je ne les connais pas. Alors je vais plutôt parler des trucs qu'il ne faut surtout pas faire et qu'on retrouve malheureusement très souvent, voire tout le temps. Et là, je vise plus particulièrement mes étudiants. Vous n'avez pas intérêt à les faire. Sinon, ça va barder. On a d'abord les mots pour faire genre. C'est une erreur de débutant, mais on le trouve parfois dans les années supérieures. Le droit est un langage à part entière et il faut le maîtriser. Mais c'est comme pour l'anglais, il y en a qui aiment bien sortir des mots juridiques très compliqués juste pour faire croire qu'ils sont intelligents. Sauf que quand ils font ça, l'usage du mot n'est pas du tout approprié. Du coup, ça se voit et vous vous faites cartonner. N'ayez pas peur d'utiliser un vocabulaire plus simple. Au contraire, c'est plus apprécié. Les phrases d'accroche bateau. Une phrase d'accroche, c'est faite pour accrocher l'œil du correcteur et en quelques mots, lui indiquer que vous avez tout compris. Le thème du sujet, ses problèmes, ses enjeux, ses solutions et comment vous comptez les traiter. Eh ouais, une phrase d'accroche, ça doit contenir tout ça. Donc les phrases du genre « depuis la nuit des temps » ou « l'article machin nous dit que » ça a tendance à nous énerver. Sauf si l'enseignant le demande explicitement, pas de phrase d'accroche, c'est mieux qu'une mauvaise phrase d'accroche. Donc à moins d'avoir l'idée de génie, abstenez-vous. La sur-citation. On trouve surtout ça dans les épreuves où les codes sont autorisés. Ah oui, les codes. Parlons-en, tiens. C'est bien, ça vous rassure. Vous avez tout le savoir sous la main ? La solution est juste là ? Mais en fait, non. C'est un faux ami. Parce que, et c'est valable pour tout le monde, vous perdez un temps incroyable à fouiller dedans. Dites-vous bien que dans le code, il ne faut chercher que ce que vous savez déjà quand vous avez besoin de reprendre une citation exacte. Et c'est tout. Le problème, c'est que la plupart du temps, vous feuilletez en recherche d'inspiration, dans l'espoir de trouver la petite jurisprudence qui va vous donner des points. Alors que non, ça fait de la sur-citation. La sur-citation, c'est lorsque vous citez des tartines et des tartines d'articles et de solutions jurisprudentielles qui, au mieux, sont superflus, au pire, sont totalement à côté de la plaque. Et avec ça, on note au cutter, hein. Alors évitez. La paraphrase. Vous savez, la paraphrase, c'est le fait de citer quelque chose sans dire qu'on le cite. Ah, ça non plus, on n'aime pas. Et alors, quand ça se combine à de la sur-citation, genre ceux qui paraphrasent des articles en entier, non, parce que ça se voit quand même, hein. Parce que, bon, entre deux phrases, on passe du style littéraire d'un étudiant, pas très brillant, il faut le dire, au style légistique ou juridictionnel, qui n'est pas forcément brillant, mais qu'on sait bien reconnaître. Et ça, c'est le meilleur moyen pour avoir une note en dessous de 5. Ah oui, paraphrase plus sur-citation, vous êtes à peu près sûr de ne pas avoir votre semestre. Parce que si vous faites ça dans une copie, c'est qu'à côté, c'est pas trop brillant non plus. L'absence de référence. Oui, parce que s'il ne faut pas faire des citations d'articles ou de jurisprudence à gogo, vous devez quand même vous y référer. À moins que vous ayez le pouvoir d'émettre des normes, je sais pas, il faut tout le temps dire d'où vous tenez votre affirmation. Parce qu'à partir du moment où vous sortez une expression « il faut, on doit, on peut, on ne peut pas, il est interdit » ou des trucs dans le genre, vous devez dire « qui dit qu'il faut ? » Par exemple, là où un citoyen non-juriste va dire « qui casse, paye ? », vous, les juristes, vous allez devoir dire « qui casse, paye ? » Article 1382 du Code civil. Ou futur 1240, si vous voulez frimer. Donc, dans un devoir, chaque argument doit au moins s'appuyer sur une source du droit. Et bien évidemment, l'ordre de vos arguments doit suivre la hiérarchie des normes. Vous allez d'abord parler de ce qui est imposé par la Constitution, s'il y a lieu de citer la Constitution, puis la loi, les règlements, le contrat, la doctrine et les sources journalistiques, s'il y en a. Respecter cette hiérarchie des arguments nous permet d'en savoir plus sur votre compréhension du droit dans sa globalité. Et c'est récompensé par des points. Les bonus. Oui, parce qu'après avoir parlé de ce qu'il ne faut pas faire, il y a quand même quelques petites choses qui peuvent vous aider à avoir des points bonus. Enfin, globalement, vous aider à avoir une bonne note, quoi. L'enseignant ne va pas forcément écrire « points bonus ». On se comprend. L'élégance. Que c'est agréable d'avoir une copie élégante. Directement, à moins qu'elle soit à côté de la plaque, on est à peu près sûr qu'elle aura la moyenne. Au moins. Mais qu'est-ce que c'est, une copie élégante ? Déjà, c'est une copie bien écrite. Ça me fait mal de dire une telle évidence, mais quand on en voit certaines, quand même... Alors faites un effort, s'il vous plaît. Et je dis ça, c'est en connaissance de cause. Personnellement, j'ai une écriture qui est horrible. Mais quand j'étais à votre place, je faisais un effort pour les examens. Et maintenant, je m'amuse à faire souffrir mes étudiants quand ils doivent me lire. Évidemment, c'est aussi une copie sans faute et qui respecte la méthodologie de base, à savoir des parties équilibrées, un plan apparent et des chapeaux introductifs. Bateau, quoi. Sur le fond, par contre, c'est un petit peu plus intéressant. Déjà, ça va être l'étudiant qui maîtrise le syllogisme juridique. Bon, et puis qui saura faire un développement linéaire, c'est-à-dire nous amener d'un point A à un point B, sans digression ou discontinuité. Pour nous, la copie idéale, c'est un petit peu comme un bon film. Elle doit être agréable, ne pas accrocher l'œil. Et quand on arrive à la fin, il faut qu'on ne se soit même pas rendu compte de l'avoir lu tellement ce qu'il y avait dedans nous captivés. Ça arrive parfois. Je me souviens, c'était en 1938. Non, 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 j'étais pas... Déjà, si vous maîtrisez tout ça, même si c'est un petit peu léger niveau référence et que vous ne faites pas un hors-sujet, vous avez de bonnes chances d'avoir la moyenne. Des titres soignés. Bon, là, c'est d'un niveau un petit peu plus avancé quand même parce que faire des bons titres, c'est tout un art. Mais bon, dites-vous bien que ça marche comme le titre d'un film ou d'un livre. Le titre de votre partie doit refléter l'esprit de ce qu'elle contient. Vous n'allez alors pas rédiger les titres de la même manière en fonction des exercices auxquels vous êtes confrontés. Pour la dissertation, il s'agit d'avoir des titres qui suscitent le débat ou en abordent une partie. Mais il doit avoir un lien avec le débat d'idées. Pour le commentaire, vos titres doivent soulever des problèmes. On va sentir qu'avec ce qu'aborde le titre, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, la différence avec la dissertation est subtile, mais en gros, pour la dissertation, c'est plus ouvert. Pour le commentaire, votre titre est plus enfermé dans le commentaire. Pour le cas pratique, par contre, il faut des titres pratiques. Le titre doit être directement rattaché à la solution qu'il recherche. Par exemple, le titre d'une partie de cas pratiques en droit pénal peut parfaitement être caractérisation du viol avec barbarie. Ouais. Alors que pour un commentaire ou une dissertation, ça serait plus l'élément intentionnel et sa difficile caractérisation dans les infractions de viol avec acte de barbarie. Exemple fait totalement en intro. Le super bonus. Allez, pour terminer, ceux qui sont en panne d'inspiration. Ça arrive. Voici quelques plans tirés du chapeau que nous donne M. Jean-Pierre Boury. Le principe, les limites. Les conditions, les effets. Les causes, les remèdes. Caractères, conséquences. Organisation, fonctionnement. Statut, rôle, principe, exception, notion, régime. Mais rien ne vaudra cependant un bon plan original conçu par vos soins. Voilà, c'était quelques trucs et astuces pour vous aider à passer vos partiels de droit. Peut-être même les réussir, qui sait ? Je vous souhaite un bon courage. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour exprimer votre soutien à vos amis ou camarades qui se trouvent dans cette situation. Quant à moi, je vous dis à plus et juridiquement votre. Sous-titrage Société Radio-Canada